Bonjour, la petite astuce du jour, protéger ses écrans LCD de ses appareils, contre les griffes, les coups mortels, je dirais. Je vais dire que c'est assez simple en fait, un simple morceau de plexiglas comme ceci, voilà c'est du plexiglas, on le découpe à bonnes mesures, voilà, il y a différentes épaisseurs, bon ça c'est assez fin, il faut 5 mm et demi, voilà, il y a du plus épais, si on veut vraiment protéger, on peut aller jusqu'à du 5 mm, attention à la découpe quand même, ici ça se coupe avec un bon gros ciseau, c'est faisable, à l'aise, plus gros épaisseur ça se fait au cutter ou avec un drémel ou quoi que ce soit, bon je ne suis pas responsable de la perte de votre doigt, je le signale quand même, voilà, pour les anglais, il faut protéger votre écran LCD de ses appareils, avec un simple plexiglas, que vous pouvez trouver sur un helmette de l'académie, plus si vous avez un ami de votre doigt, vous pouvez lui demander un plexiglas de son plexiglas, voilà, alors, bon, voilà, pour, voilà, quand même faire ça proprement, donc, ça c'est un gros coup de chiffon, sinon quand même que c'est l'original, voilà, on ne peut pas griffer, rien du tout, on le découpe en bonne mesure, en fait, en l'occurrence ici c'est un pote AJD, donc il y a une sorte de petit cadre à deux rebords, un peu chiant, ils auraient dû mettre ça plat, ça aurait été facile, donc il faut le découper au cadre ici, le plus petit, voilà, comme ceci, voilà, voilà, alors, c'est tout simple, on prend, je trouve, j'ai foutu, la poêle isolante, noire de préférence, c'est plus beau, donc on va maintenant, je vais coller sur les deux, faire un beau, un petit morceau, voilà, plus ou moins à la mesure, on prend un ciseau, maintenant, on coupe un petit morceau, voilà, et alors on essaie de le prendre vraiment sur le bord, aussi, parce que ça ne gêne pas la vision de l'écran non plus, voilà, on va y aller une fois, voilà, voilà, ça c'est déjà un côté, et on fait la même chose en dessous, voilà, bon, celui-là qui veut le faire, pour tout le morceau, le faire en tout morceau, mais c'est le côté féminin, voilà, on fait la même chose en dessous, il y a ce satané petit rebord, en fait, c'est chiant, on va dire, on le croit sur la ligne de l'écran, comme ceci, voilà, et voilà, circuit, c'est facile, si on connaît un ami soudeur, en fait, c'est un écran d'un casque à souder, qui est en général, c'est du plexiglas, pour les soudeurs, c'est totalement des protections en verre, voilà, ça dénote pas, et on apprend le protéger contre les griffes, pour son écran LCD, pour sa machine, alors, il y a différentes mesures, ça se trouve aussi dans les magasins de bricolage, il n'y a pas de problème, ce qu'il y a aussi, ce qu'on peut faire aussi, bon, ici, en l'occurrence, je vais vous montrer, voilà, c'est sur un boss DR, je vais mettre la lumière, voilà, il y a un écran, de casque à souder, en fait, que je suis collé avec un collant double face, voilà, donc, si je tiens ça convenablement, parce que c'est un peu à la voix vide aujourd'hui, si on tient, en fait, je ne sais pas si on le voit, voilà, c'est un simple écran, de casque à souder, voilà, ça va toucher le micro, voilà, ça protège l'écran LCD, en fait, en cas de chute mortelle, voilà, c'est la petite astuce du jour, merci d'avoir regardé la vidéo, et on espère que ça vous aide aussi, et bon, voilà, on trouve ça dans les magasins de bricolage, c'est plus facile, c'est un nominant à souder, ce serait plus facile, de lui demander, bon, ça se vend aussi, dans les magasins de bricolage, casque ou des compagnies, attention, c'est du plexiglas, ce signal, ce n'est pas du verre, c'est du verre, si vous laissez tomber quelque chose dessus, ça va casser, ça risque quand même d'endommager, sinon, ça va quand même m'en mordir, et ça empêche les griffes, et tout ça, voilà,